On dit Alhamdulillah dans toutes les situations et on dit pas comme certains ils disent Deuxièmement il y a des méfaits dans cette parole C'est comme si tu dis ouvertement que c'est une chose que tu détestes ce qui t'est arrivé Et là tu montres que tu n'es pas râdé, tu montres que tu n'es pas satisfait Car tu dis Donc tu dis que tu n'aimes pas cette chose là Alors que normalement ce qui est demandé c'est de montrer la satisfaction Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Quand Allah aime un peuple, il éprouve, il aime des gens, il l'éprouve Celui qui est satisfait, il aura la satisfaction d'Allah Celui qui est en colère, alors il aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc nous on se tient à cela On dit Alhamdulillah à la personne elle patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala Elle patiente dans l'oubliissance d'Allah Elle patiente contre les interdits Elle patiente au moment des adversités, des moments difficiles De la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala Qui sont douloureuses Et il remercie Allah et il est satisfait de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est ça Alhamid, Al-Mahmoud C'est lui qui mérite la loi subhanahu wa ta'ala Bila muqabil, même sans retour C'est lui Alhamid subhanahu wa ta'ala C'est lui Alhamid subhanahu wa ta'ala